Bonjour, Soleiman, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, faisant le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement le collectif SNCF Droits à la Différence, composé de cheminots victimes de violences psychologiques, de type harcèlement moral, discrimination et racisme. Donc je vous laisse vous présenter. Alors je vais me présenter, j'ai 67 ans, je suis retraité bien sûr, j'ai été élu dans cette ville pendant 18 ans, de 1983 à 2001, et en plus je suis responsable d'associations, d'associations de devoirs de mémoire. C'est très important parce qu'une personne est à la double peine quand on l'oublie, une fois qu'elle est morte. Bien, vous parlez de droits à la différence, moi ça m'interpelle, il existe encore au XXIe siècle des différences entre les êtres humains ? Oui tout à fait, c'est pour ça que nous voulions avoir votre sentiment déjà dans un premier temps vis-à-vis du racisme et des discriminations en général. Alors le racisme existe entre ceux qui ont un Dieu unique et ceux qui adorent une statue quelconque, mais je crois qu'on a tous le même Dieu. Nous les monothéistes, je parle, qu'on l'appelle Allah, qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle je ne sais pas comment, mais c'est le même, il n'y a que le nom qui change. Donc je crois que c'est la société qui nous a formés comme ça, en mettant des barrières. Il y avait les bons et les mauvais, maintenant il y a les bons et les méchants. Alors c'est vrai que la méchanceté existe dans toutes les religions, il y a des intégristes dans toutes les religions sans exception. Les chrétiens nous ont bien montré l'exemple. Au-delà des religions, nous parlons même de racisme vis-à-vis d'une différence, qu'elle soit physique ou morale. Mais moi j'ai du mal à accepter la différence. Ce n'est pas parce que je suis blanc que je suis supérieur à un noir. Ce n'est pas parce que je suis petit que je suis inférieur à quelqu'un qui est plus grand. Ce n'est pas parce que je n'ai pas, par exemple, si je n'avais pas d'instruction, je ne suis pas inférieur par rapport à celui qu'on a. Chacun, la terre a été ainsi conçue, chacun amène une pierre à l'édifice. Si vous analysez la nature, il y a la stricte perfection. Rien n'a été laissé au hasard. Les choses qu'on ne connaît pas aujourd'hui, à quoi sert un insecte ou une plante, un jour, on saura qu'elle a été mise sur terre pour quelque chose. Bien sûr. Et donc pour ne pas trop nous écarter du sujet, on voulait aussi connaître votre sentiment face à ces victimes qui n'ont pas aujourd'hui accès à la justice pénale, malgré un communiqué de la gauche forte qui demande une information judiciaire et à ce que M. Pépi soit auditionné. Tout à fait. Il faut que des têtes tombent. Parce que c'est inadmissible qu'au XXIe siècle encore, on puisse tenir des propos à un concitoyen, à un citoyen, qu'importe sa couleur, qu'importe sa nationalité, qu'importe sa religion. C'est inadmissible. Et surtout pas d'un dirigeant tel que Guillaume Pépi. C'est quand même pas normal. Vous savez que de quel rond peut se permettre de faire la différence ? Depuis 1870, on a eu des guerres tous les 20 ans. Et à chaque fois, dans nos guerres qui défendaient la France contre un autre pays, envahisseurs, il y a toujours eu des étrangers qui sont venus sans aucun intérêt se rallier à la France pour défendre la France. Parce qu'ils vivaient dans un pays qui leur a apporté quelque chose et ils se sont battus pour ce pays. Et aujourd'hui, on fait une différence entre ces gens-là ? Quand on leur dit « Oui, mais moi je suis plus français que toi, moi je suis français depuis 500 ans, 700 ans, toi tu n'es pas un vrai français, tu n'es que depuis 100 ans ou 150 ans », mais c'est absolument ridicule. Est-ce que d'être français ou d'être blanc, c'est une supériorité par rapport à un autre ? Je ne sais pas personnellement si demain je subis une opération chirurgicale importante. La seule chose qui m'inquiète, c'est les qualités du chirurgien. Maintenant qu'ils soient maliens, bretons ou sénégalais, j'en ai strictement rien à faire. La seule chose qui compte pour moi, c'est ses compétences. Bien sûr. Donc quelles seraient éventuellement vos préconisations afin que de tels types de dysfonctionnements ne puissent plus nuire à des citoyens français à l'avenir ? Eh bien, faire tomber les têtes des lobbies. Parce qu'on parle toujours des politiques. Les politiques ne sont pas responsables. Il y a des lobbies au-dessus. Il y a les marchands d'armes, par exemple. Il y a les gros importateurs de drogue. C'est eux qui financent beaucoup de choses, des campagnes politiques, etc. Il ne faut pas se masquer les yeux. Personne ne vous dira que ce n'est pas vrai. Donc, aujourd'hui, le délit le plus grave, c'est justement le racisme sous toutes ses formes. Ce n'est pas normal qu'on n'accepte pas une femme dans un emploi parce qu'elle est femme. Ce n'est pas normal qu'on ne prenne pas une personne de couleur parce qu'elle est de couleur. Ce n'est pas normal qu'on ne donne pas un logement à quelqu'un parce que c'est une famille polygame, etc. Chacun fait ce qu'il veut. Il y a des règles. Il faut appliquer ces règles. Il y a des lois. Il faut appliquer ces lois. La France a montré l'exemple. C'était les pays des droits de l'homme. J'ai bien c'était parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus les droits de l'homme. C'est le droit de l'argent. Si vous avez de l'argent, vous gagnerez vos procès. Vous n'avez pas d'argent, vous aurez un avocat qui ne veut pas se mouiller avec ses confrères. Est-ce que nous pouvons compter à l'avenir sur vous, sur votre soutien pour une future mobilisation citoyenne organisée par l'association dans le but de venir en aide à ces victimes de violences psychologiques et afin aussi que la violence recule là où la solidarité avance ? Il n'y a pas de violence physique sans violence émotionnelle. Je pense que les deux sont intimement liés. Nous voulions avoir l'affirmation de votre soutien pour une future mobilisation citoyenne afin que la violence recule là où la solidarité avance. Absolument. Vous aurez mon soutien intégral et sans aucune condition. J'ai des enfants. Je ne veux pas que mes enfants, demain, avec la mondialisation, soient exclus parce qu'ils sont à deux ou trois ou quatre générations en arrière d'une origine quelconque ou parce qu'ils vivent dans le mauvais département ou dans la mauvaise région ou quoi que ce soit. Moi, je vous l'ai dit en début d'interview, je suis avant tout un humaniste. C'est l'homme avant tout. Rien ne peut se faire sans l'homme. Aucune richesse ne peut se bâtir sans l'homme. Mais il faut qu'il y ait une redistribution des gains. Il ne faut pas que quelqu'un acquière le pouvoir et ne se le garde que pour lui ou quelqu'un acquière de l'argent et ne se le garde que pour lui. Ça ne peut pas fonctionner. C'est ça qui fait l'intolérance. Donc, je vous soutiendrai le plus que je pourrais le faire parce que c'est une cause qui est internationale, qui n'est pas sevranaise ou française. C'est dans le monde entier qu'il y a de l'intolérance. De l'intolérance. En face de chez nous, on construit une mosquée. Vous avez des gens qui crient au scandale parce qu'il y a une mosquée. Qu'est-ce qu'il y a de mal ? Ils auraient préféré un sexe-shop ? À partir du moment où c'est une mosquée loi 1901, on sait qu'est-ce qui est dit, on sait où va l'argent, on sait d'où vient l'argent, etc. Donc, c'est des gens qui vont aller prier Dieu, qui vont aller prier pour nous d'ailleurs, pour que ça aille mieux dans l'emploi, pour que ça aille mieux dans la santé, pour que ça aille mieux sur la planète. Je ne crois pas que lors d'un prêche, on puisse prononcer des paroles haineuses. Celui qui connaît le Coran, c'est qu'il n'y a aucune haine dans le Coran. Je pense qu'on aura le temps d'en rediscuter à l'occasion de notre débat, bien sûr. Le problème principal du racisme, c'est l'islam. Il n'y a pas de racisme anti-portugais, anti-indien, anti-américain, etc. On cohabite avec des gens qui, bien souvent, viennent d'un département français, qui était français. Donc, aujourd'hui, on les accepte sur notre territoire. À partir du moment où on les accepte, ils font partie de la famille. Ou alors, on ne les laisse pas rentrer. Merci beaucoup pour ce temps que nous vous avions accordé. Merci beaucoup. C'est moi qui...